Le critère majeur pour moi qui distingue la gauche de la droite, c'est le critère de l'égalité comme valeur absolue. La gauche considère que l'égalité est une valeur bonne en soi, ce qu'on appelle l'égalitarisme, et la droite le refuse en fait. La droite refuse l'égalitarisme, elle promeut une certaine vision hiérarchique du monde. Par exemple, l'égalitarisme dans l'esthétique, c'est dire « tous les goûts se valent, le beau n'existe pas, le beau et le lait, finalement, c'est une affaire de goût ». C'est pareil. En politique, c'est l'égalisation même de l'ami et de l'ennemi. Finalement, il n'y a pas de différence. C'est ce qui provoque une très grande confusion, une incompréhension du politique. Mais dans la science aussi, le dogme de l'égalité et de l'égalitarisme conduit à un certain obscurantisme. Par exemple, une question que tu connais bien, la question raciale, l'égalitarisme empêche les scientifiques d'aborder clairement cette question. Mais pas forcément que la question raciale, même sur la question, par exemple, de l'intelligence. L'intelligence est-elle innée ou non ? Honnêtement, c'est un débat qu'on peut vraiment avoir. Mais le problème, c'est que le débat est faussé dès le départ, car on ne peut pas dire qu'il est inné, puisque s'il est inné, l'intelligence est inégale en fonction des êtres. Voilà, ça veut dire qu'elle est liée à la génétique. Alors soit il faut maîtriser cela, soit on considère que tous les hommes n'ont pas les mêmes aptitudes. Alors que franchement, on pourrait vraiment en débattre. Mais le problème, c'est que le débat est vicié dès le départ, puisqu'une certaine opinion est indéfendable. Oui.